Bonjour à tous, j'étais partie dans ma voie intérieure, mais je reviens avec vous. Ça va sembler peut-être d'abord sans rapport ce que je vais vous présenter, mais je pense que progressivement je pourrais faire apparaître un lien. Je voudrais d'abord remercier l'IA Kurtz pour son invitation très chaleureusement. Regretter publiquement de ne pouvoir parler aujourd'hui à deux voix avec Pascal Sardin, comme nous devions le faire, mais elle est prise par le CNU. C'est une expérience que j'aime beaucoup et c'était aussi une idée de l'IA, mais je suis très heureuse de pouvoir participer ou contribuer à l'un des enjeux de cette journée qui a été formulé dans le séminaire par l'IA Kurtz de la façon suivante, « Entrenouer le dialogue entre littéraire et linguiste », je pense que ça a bien commencé avec Alice à l'instant. Donc moi je suis littéraire, alors je ne sais pas si les étudiants ici présents savent pourquoi le dialogue est rompu entre littéraire et linguiste, mais je ne vais pas m'intéresser à cette question dont on pourrait débattre avec grand intérêt je pense, mais je vais rester sur le plaisir de m'inscrire dans un dialogue interdisciplinaire. Donc juste pour vous dire rapidement, je parle depuis un objet de recherche qui est l'œuvre de Vladimir Nabokov, donc un écrivain exilé, bilingue, mais aussi l'épidoptériste, donc une œuvre qui m'a très rapidement confrontée à le dialogue entre les langues et entre les arts et les savoirs, puisque Nabokov a été très longtemps accusé d'amateurisme par les lépidoptéristes, parce qu'il rendait compte de ses découvertes en un langage qui semblait trop littéraire ou poétique, et après sa mort, longtemps après sa mort, ses travaux ont été reconnus par la communauté scientifique. Mais donc c'est un exemple d'œuvre qui confronte assez rapidement et de façon passionnante à ce dialogue interdisciplinaire, et par ailleurs j'ai une petite expérience depuis 2011 d'enseignement dans une licence pluridisciplinaire que nous avons créée ici à Bordeaux en 2011, culture humaniste et scientifique. Donc un tout premier exemple de ce que ce dialogue représente, je pourrais commencer par évoquer cela, puisque aujourd'hui je voudrais présenter ce que le juriste François Host partageait avec vous, vous le savez peut-être cela très bien, ce qu'il a appelé le nouveau paradigme de la traduction, dans lequel je m'inscris en tant que comparatiste à la croisée des langues et des langages, donc avec Nabokov en particulier, et tenter donc de répondre à la question de la productivité de la notion de monde en évoquant la question des études de traduction dans le champ des savoirs. Et d'emblée j'ai été confrontée par le titre même de cette journée, qui évoque les sciences de la culture, je l'ai dit à l'IA, à cette évidence que nous savons chacun dans nos champs de recherche, des références automatiques, claires, limpides, et sciences de la culture pour moi ça ne faisait pas immédiatement écho à quelque chose de précis, donc simplement pas du tout pour le critiquer, mais pour poser cette nécessité d'une traduction que j'ai éprouvée dès le moment où j'ai voulu m'inscrire dans la perspective de la journée. De la même façon, en lisant le programme du séminaire, je m'étais dit à la notion de monde, pour moi, elle ne renvoie pas immédiatement à la féminologie de Husserl, ce qui est là encore pas du tout une critique, mais un constat d'expérience, ni à la philosophie donc, ni à la langue allemande, à cette vision du monde là, parce que je ne suis pas germaniste, c'est tout, sans jugement de valeur. Donc ceci étant posé, cet intérêt que j'ai depuis longtemps pour la possibilité de dialogue, qui me semble être un enjeu de traduction en lui-même, je vais organiser mon propos en deux temps, donc je voudrais évoquer rapidement la façon dont la notion de monde, comme mon prédécesseur l'a fait, résonne dans mon champ de recherche, ce sera un premier point, et ensuite je voudrais revenir sur cette notion de nouveau paradigme, de la traduction en l'occurrence, en le rapportant aux questions posées par cette notion de monde qui nous occupe aujourd'hui, et en tâchant de respecter le temps imparti. Donc premier point, monde, comme je l'avais tout de suite dit Alia Kurtz, lorsqu'elle m'a sollicité, et en parlant un peu déjà avec Pascal Sardin, qui aurait parlé aussi de traduction, de pensée, de pratique de la traduction, donc monde, pour moi, c'est une notion qui renvoie d'abord à un dehors, c'est-à-dire à un espace supra ou international, je pourrais préciser rapidement, en disant que ça m'a renvoyée immédiatement à l'idée d'une Welt Litteratur, d'une littérature mondiale, et aux difficultés de pensée et de pratique de la littérature liées à cette grande échelle. Donc une notion qui s'est énoncée dans ma voix intérieure en allemand aussi, peut-être est-ce l'indice d'un tout petit monde, au fond, qui se déploie aujourd'hui, et je pensais par ailleurs à cet ouvrage que vous avez peut-être lu autrefois, de l'américain David Lodge, « Small World », qui évoque le monde académique, en l'occurrence, et qui date de 1984. En tout cas, j'ai été rattrapée par une notion qui me venait aussi en traduction de l'allemand, puisqu'elle a été proposée par Goethe vers 1830. Et donc cette notion de monde littéraire désigne, en l'occurrence, une prise de conscience qui s'impose alors au romantique allemand, au début du 19e siècle, qui est celle de la coexistence, ou peut-être, François Vaucluse dirait-il, de la métastabilité des littératures nationales. Donc ça, c'était la première référence. L'idée d'un dehors, donc d'un espace, qu'on pourrait penser aujourd'hui en référence à la Terre, donc d'une très grande échelle à laquelle il est passionnant de vouloir travailler, mais difficile. Et la seconde référence, qui m'est venue aussitôt à l'esprit, est celle de littérature monde, je crois que je l'avais aussi signalée Alia Kurtz, une expression forgée par un groupe d'écrivains qu'on dirait rapidement originaire d'anciennes colonies ou post-coloniaux, qui signe en octobre 2007 un manifeste dans le monde des livres, intitulé précisément pour une littérature monde en français, manifeste en faveur d'une langue française qui serait, je cite, « libérée de son pacte exclusif avec la nation ». Alors, à l'origine de ce manifeste, il y a, à l'automne 2007, par hasard, l'attribution de tous les prix littéraires de septembre, Goncourt, Féminin, etc., à des écrivains d'outre-France, comme il est dit dans le manifeste. Et je voudrais vous lire quelques extraits d'une position qui a alors été assez violente et qui pose au fond les enjeux de cette première approche du monde, dont je dirai dans un instant que celle-ci correspond plutôt à un « dedans ». Mais je vous lis d'abord quelques extraits. Par exemple, je cite donc ce manifeste du monde, octobre 2007, « Le monde revient, et c'est la meilleure des nouvelles. N'aura-t-il pas longtemps été le grand absent de la littérature française ? Le monde, le sujet, le sens, l'histoire, le référent. Pendant des décennies, ils auront été mis entre parenthèses, par les maîtres penseurs, inventeurs d'une littérature sans autre objet qu'elle-même, faisant comme il se disait alors, sa propre critique dans le mouvement même de son énonciation. » Alors d'aucuns reconnaissent déjà Becket, peut-être Mallarmé, je vois, j'y pense en voyant Eric, Claude Simon et d'autres. « Le roman était une affaire trop sérieuse pour être confié au seul romancier, coupable d'un usage naïf de la langue, lesquels étaient priés doctement de se recycler, pardon, en linguistique. Ces textes ne renvoyant plus dès lors qu'à d'autres textes dans un jeu de combinaisons sans fin, le temps pouvait venir où l'auteur lui-même se trouvait de fait, et avec lui, lui des mèmes de création, évacuée pour laisser toute la place aux commentateurs, aux exégètes, plutôt que de se frotter au monde pour en capter le souffle, les énergies vitales, le roman, en somme, n'avait plus qu'à se regarder écrire. » Donc, premier extrait, qui condamne une sorte de littérature repliée sur elle-même, coupée du monde. Deuxième extrait, soyons clairs, « L'émergence d'une littérature monde en langue française, consciemment affirmée, ouverte sur le monde, transnationale, signe l'acte de décès de la francophonie. » Donc, si on en doutait, on voit surgir rapidement les enjeux politiques. « Personne ne parle le francophone, ni n'écrit en francophone. La francophonie est de la lumière d'étoiles, morte. Comment le monde pourrait-il se sentir concerné par la langue d'un pays virtuel ? » Et dernier extrait, « Comment a-t-on pu ignorer pendant des décennies un Nicolas Bouvier et son si bien nommé « Usage du monde » parce que le monde, alors, se trouvait interdit de séjour ? » Fin de citation. Alors, l'ouvrage de Nicolas Bouvier, il date de 1963, je pense qu'il est bien connu de vous. Et depuis, il a été au programme de l'agrégation de l'aide moderne en 2018. Donc, parmi les signataires de ce manifeste, une quarantaine d'écrivains, Tarben Jeloun, Jorsi de quelques-uns, Marie Scondé, Ananda Devi, Edouard Glissant, Nancy Huston, Dany Laferrière, Jean-Marie Leclésio, Amine Malouf, Alain Mabankou, Wajdi Mouad, Jean Rouault, Boalem Semsal, et beaucoup d'autres. Et le manifeste, au mois de mai de la même année 2007, paraîtra chez Gallimard sous la direction de Jean Rouault et Michel Lebris. Donc, les références sont dans la bibliographie que j'ai distribuées sous le titre « Pour une littérature monde ». Donc, voilà ce qui m'est venu à l'esprit en me projetant dans la journée d'aujourd'hui, ce manifeste, notamment, qui repose sur l'idée d'un « dedans », puisque dans ce manifeste, c'est l'art qui fait monde, dans une dynamique d'engendrement, de création, de forme, sens. Ce manifeste a fait date, a fait scandale, et il a fait l'objet de réactions diverses, pas toutes positives, pas toutes consensuelles. et parmi les réactions critiques, je voudrais évoquer, pour dérouler un tout petit peu ce fil, celle de l'écrivain Camille de Toledo, vous avez aussi la référence dans la bibliographie, qui, dans un essai, publié l'année suivante, en 2008, au PUF, et s'est intitulé « Visiter le Flurkistan ou les Illusions de la littérature monde », donc cet écrivain français, Camille de Toledo, s'en prend à ce manifeste pour les raisons suivantes, que j'annonce rapidement. Je rappelle d'abord que Camille de Toledo est un écrivain contemporain qui est allé vivre ailleurs, à Berlin, pour cultiver justement le goût de la différence et ou de la diversité linguistique, comme le souligne son nom de plume qui est un pseudonyme et qui fait référence à Tolède, que sa famille juive a fui à l'époque de la Sainte Inquisition, et qui est aussi le lieu d'un des premiers collèges de traducteurs, donc tout ça, pour lui, est dans son nom de plume. Donc pour Camille de Toledo, le manifeste pour une littérature monde est réducteur. Il lui semble, d'une part, grandiloquent, puisqu'il attaque sans nommer, trop lié à des questions identitaires, et par là réducteur, dans son appel au grand dehors, et surtout, pour Camille de Toledo, se manifeste, manque un enjeu poétique majeur par lequel je vais revenir à notre sujet d'aujourd'hui, ce que Toledo appelle le grand impensé de notre temps, et qui est pour lui la disparition de l'ailleurs, précisément, depuis la chute du mur, et dont il emprunte la formulation de cet impensé à un contemporain russe, l'écrivain Vassili Golovanov, que vous avez aussi dans la bibliographie, et qui écrit dans son texte intitulé en français Éloge des voyages insensés, je cite, « Depuis l'effondrement du communisme et la chute du mur de Berlin, nous n'avons plus d'ailleurs. C'est cet ailleurs sans lequel aucune création n'est possible que nous cherchons. » Fin de citation. Donc, quelques exemples, je n'ai pas précisé que j'allais me tenir au bord de mon propre monde, je ne vais pas entrer dans le détail de ma propre recherche, mais essayer de dire quelle est la chambre d'écho dans laquelle je me trouve et qui fait écho à ce que j'ai entendu juste avant moi. Donc, je pense qu'il y a tout à fait possibilité de dialogues nombreux. Donc, quelques exemples rappelés à l'instant qui montrent que la notion de monde sert du côté de la littérature une histoire très politique qui concerne un dehors, c'est alors tout le concert des nations, l'ensemble des rapports de force entre centres et périphéries, littérature majeure et mineure que la notion de monde cherche à saisir. Et du côté d'un dedans, c'est au fond la question même du pouvoir de la littérature, d'un pouvoir de reconfiguration des espaces et des communs, des communautés que pose cette notion de monde, la capacité de la littérature à faire monde. Je donne juste un titre emblématique de ce travail-là, de cette réflexion, l'essai de l'écrivain mexicain Carlos Fuentes, qui est aussi dans la bibliographie et qui s'intitule « Géographie du roman » et qui pose bien cette ambition de reconfiguration de l'espace, de pensée intérieure et extérieure, en l'occurrence. Titre qui reprend l'espagnol « Géographie de la nouvelle ». Donc ces questions d'échelle, de pouvoir, de responsabilité, elles ont par ailleurs été dernière référence de ce premier point, magistralement posé par Éric Auerbach au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc je rappelle juste sans offense que c'est un philologue allemand contraint à l'exil lors de la Seconde Guerre mondiale par le fait qu'il était juif et peu désiré par le régime nazi donc il s'exile en Turquie. Il est l'auteur d'une vaste étude que les littéraires connaissent bien en général qui s'appelle « Mimesis », « Représentation de la réalité dans la littérature occidentale ». Une étude qui repose sur des micro-lectures qui vont de la Bible à l'œuvre de Virginia Woolf au début du XXe siècle. Et le texte que je veux évoquer pour ma part aujourd'hui qui est aussi dans la bibliographie, c'est ce texte qui est traduit en français par « Philologie de la littérature mondiale » qui date de 1952 qui a été traduit seulement en 2005 en français. C'est dire aussi que cette réflexion-là tarde à être introduite dans l'Hexagone en tout cas. Et ce texte est traduit dans un volume au titre emblématique « Où est la littérature mondiale ? » alors qu'il l'a été bien plus tôt par exemple en anglais par Édouard Saïd dès les années 60 et il fait d'ailleurs Saïd de cette traduction le point de départ de l'affirmation qu'il faut créer une science post-coloniale. Donc c'est lié à ça. Donc dans ce texte, Auerbach essaie de recontextualiser la notion de « vête littérature » forgée par Goethe et il s'agit pour lui alors de penser une forme de babel heureuse contre les enfermements meurtriers qui ont conduit à l'extermination de l'homme par l'homme pendant la Seconde Guerre mondiale. D'une part, et il s'agit d'autre part dans ce texte pour Auerbach de penser des rapports du détail plutôt que des ethnocentrismes c'est-à-dire penser la synthèse mais dans un rapport du détail qui n'écrase pas les singularités et il cherche à inscrire donc le travail critique dans une conscience du hors-champ. Donc c'est toute une méthode qu'il préconise et présente dans ce texte affirmant d'ailleurs une forme de responsabilité que je dirais sartrienne au risque de vous surprendre peut-être du chercheur. Alors je cite juste un extrait de ce texte dans sa traduction française mais comment résoudre le problème de la synthèse donc d'une philologie mondiale une vie ne suffirait pas semble-t-il pour réunir les conditions préalables à son élaboration un travail de groupe organisé qui peut être très utile par ailleurs ne nous avance à rien ici donc c'est toujours la position d'Auerbach la synthèse historique à laquelle nous pensons quoi qu'il faille s'appuyer sur une pénétration scientifique du matériau résulte d'une intuition personnelle et ne peut donc être dû qu'à un individu fin de citation un petit exemple pour suggérer plus que démontrer faute de temps que Auerbach préconise l'adoption d'une méthode qui repose sur le choix par un individu qui s'affronte au monde d'un point de départ dont la singularité réside précise-t-il je cite encore dans sa concrétude et sa force d'une part et d'autre part dans son rayonnement potentiel donc choix déterminant d'un point de départ susceptible de rayonnement mais aussi qui prête à une étude micro-lecture des objets littéraires en l'occurrence qu'il s'agit de placer dans une perspective mondiale donc ce choix est déterminant en ce qu'il marque aussi les limites d'un geste critique qui doit tout recommencer pour lui-même à chaque fois c'est en ce sens que je parlais de responsabilité sartrienne dans un tel contexte qui peu à peu s'impose aux études littéraires au fil des années et plutôt beaucoup au début du 21ème siècle vous pensez bien que la traduction a toute sa place et je vais en arriver à mon second point elle va être un enjeu majeur que je peux introduire par la réponse à cet ouvrage de David Damrush théoricien américain vous avez aussi la référence dans la bibliographie qui publie en 2003 What is World Literature et qui répond à cette question non pas c'est un corpus parce que c'est quand même une question assez épineuse d'établir un corpus mondial mais qui répond World Literature is writing that gains in translation c'est de l'écriture qui gagne en traduction de l'écriture qui gagne en traduction donc voilà le premier grand champ de réflexion qui m'a amené rapidement à m'intéresser aux études de traduction à la traductologie ce qui s'appelait d'abord Translation Studies dans le monde anglophone donc j'en arrive à mon second point le nouveau paradigme de la traduction et la façon dont il peut aider à penser et à favoriser le dialogue des sciences de la culture tout à l'heure j'ai donné le titre de Carlos Fuentes géographie du roman je me démarque ainsi de l'horizon du séminaire qui est plutôt la poésie que le roman la poésie monde mais je voulais d'une part rappeler que dans le champ des études de traduction il y a eu un rôle important joué par la prose justement qui a été réhabilité par le travail de réflexion sur la traduction comme geste à la fois comme odyssée et comme artisanat disons et dans l'histoire des traductions en langue française que j'ai eu l'honneur de coéditer pour ce qui concerne le volume 20e siècle avec Bernard Banoun et Yves Chevrel nous avons rappelé cela ce lien entre prose et valorisation des études de traduction je me permets de nous citer toute une partie de la critique littéraire et de la réflexion sur la traduction est partie du roman comme texte monde pour mettre en évidence certaines particularités du genre ainsi et c'est là que je vais rattraper la poésie l'idée commune selon laquelle la poésie serait l'intraduisie par excellence est battue en brèche par Antoine Berman vous avez les références aussi dans l'exemple lié dans la traduction et la lettre ou l'auberge du lointain c'est à partir de sa réflexion fortement marquée par Bactine sur les origines du roman européen Cervantes, Rabelais et sur le roman moderne notamment à partir de Dostoyevsky que Berman pose ses critères pour une lecture critique des traductions et met en évidence ce qu'il appelle les tendances déformantes qui trahissent la lettre du texte et réduisent le foisonnement du texte romanesque fin de citation d'une introduction à l'histoire des traductions en français au XXe siècle donc ceci pour dire que parlant de roman je parle d'un art du langage et je ne pense pas très éloigné de votre objet de l'horizon du séminaire qui est la poésie monde alors pourquoi revendiquer dans ces contextes nouveaux ou la notion de littérature mondiale dans mon champ de recherche s'impose de plus en plus pourquoi revendiquer un nouveau paradigme de la traduction en l'occurrence alors d'abord j'emprunte cette mise au point à François Hoste qui est dans la bibliographie qui est un juriste et qui se pose ces questions par exemple du point de vue très concret d'une cour internationale de justice qui est confrontée à des traditions culturelles et des langues différentes son titre dit bien son intérêt pour ce qu'il appelle le multilinguisme je rappelle que la notion de paradigme elle a été utilisée par Thomas Kuhn j'ai rappelé les références aussi là je le dis peut-être plutôt pour les étudiants pour décrire ce qu'il appelle donc épistémologue historien des sciences les révolutions scientifiques dans la structure des révolutions scientifiques au sens sociologique alors paradigme désigne tout ce à quoi adhère une communauté de chercheurs alors ça pourrait être la nôtre et au sens épistémologique le terme désigne ce qu'on pourrait appeler la carte et la boussole du territoire à explorer de ces mondes que nous avons sans doute construits parallèlement mais qu'on peut peut-être mettre en commun alors si l'on peut admettre la traduction comme nouveau paradigme c'est à dire comme la carte et la boussole des sciences de la culture disons c'est parce que s'il joue j'envoie encore quelques expressions à François Hoste une échelle des libertés dit-il je le cite la traduction se trouve en position médiane dans ce spectre des transferts entre la copie servile et la libre adaptation donc c'est une pensée d'une liberté de rapport mais d'une obligation de rapport disons-le ainsi et François Hoste va jusqu'à ériger l'éthique traductrice en règle de vie commune je cite donc un extrait de son traduire défense et illustration du multilinguisme 2009 dans un monde post-babélien ce ne sont ni les langues ni les savoirs ni les valeurs qui font défaut mais bien les principes de composition qui puissent les harmoniser et les hiérarchiser autrement dit une capacité généralisée de traduction si du moins nous nous accordons à rejeter tant l'irréductible dispersion dans une série d'idiomes et cultures mutuellement incommensurables que l'alignement sur une langue dominante unique qui aurait au fait d'étouffer toutes les autres fin de citation dans le domaine littéraire ce nouveau paradigme de la traduction pourrait trouver une application très concrète je voulais donner cet exemple pour les étudiants ou encore une fois peut-être plus que pour les chercheurs dans la réalisation d'un projet énoncé par le comparatiste Etiamble dans les années 1970 dans un texte qui s'appelait il est aussi dans la bibliographie pourquoi et comment former des généralistes qui n'ont pas bonne presse en général dans ses essais de littérature vraiment général Etiamble proposait la chose suivante au candidat à l'agrégation de lettres modernes il y en a peut-être de futurs ici je le cite la chance de s'inscrire pour autant de versions qu'ils savent de langue et augmenter en progression rapide les notes de leurs diverses langues 5 points de boni pour la deuxième 10 pour la troisième 15 pour la quatrième etc Donc je n'ai pas le temps de l'évoquer mais ce paradigme nouveau de la traduction il est pensé du côté théorique et pratique depuis longtemps et par exemple bien sûr ça suppose une politique de l'enseignement des langues de leur prise en compte et de la traduction et je rappelle qu'au contraire le concours du CAPES il y a 10 ans s'est vu réduit à la seule langue française donc on va dans l'autre sens en vérité donc deux conséquences dans ce nouveau paradigme de la traduction d'une part favoriser la culture de monde je dirais au-dedans puisque c'est prendre acte de cette multiplicité de voix intérieures qui s'énonce à l'extérieur en des langues très différentes alors des mondes au-dedans je renvoie ici aux travaux d'Antoine Berman que complèterait bien sûr avec bonheur ce d'Henri Méchonique mais je manque de temps je vais m'en tenir Antoine Berman et ça n'est pas un malheur absolu mais simplement pour souligner donc ce traducteur de l'allemand de l'espagnol l'un de ceux qui a imposé en France l'idée d'une poétique de la traduction avec Méchonique donc il a contribué en particulier Antoine Berman à renverser la catégorie de la perte associée à la traduction par la prise en considération d'un désir de traduire je cite un extrait de sa critique des traductions qui est aussi dans la bibliographie c'est la pulsion de traduction qui fait du traducteur un traducteur ce qui le pousse au traduire ce qui le pousse dans l'espace du traduire version des mondes qui nous occupent ici cette pulsion peut surgir elle-même ou être réveillée à elle-même par un tiers qu'est-ce que cette pulsion quelle est sa spécificité nous l'ignorons encore n'ayant pas encore de théorie du sujet traduisant mais nous savons qu'elle est au principe de tous les destins de traduction fin de citation donc la littérature mondiale c'est de l'écriture qui gagne en traduction la pulsion de traduction donc il y a toute une pensée de ce qu'on gagne à traduire qui promeut donc une diversité ou une différence en référence à la notion de monde dedans à l'intérieur selon la force d'un désir qui anime les traducteurs et qui peut suppléer la sensation de vertige que ne manque pas de donner l'espace du traduire l'espace réel et plurilingue mondial l'ambivalence de la position du traducteur qui veut dit encore Antoine Berman forcer des deux côtés forcer sa langue à se lester d'étrangeté et forcer l'autre langue à se déporter dans sa langue maternelle donc cette ambivalence ne manque pas de jeter le trouble dans la poétique mais elle éclaire la pratique de la comparaison et la possibilité même de construire des comparables alors pour les langues pour les disciplines aussi je pense construire des comparables comme le dit par exemple Paul Ricoeur dans son essai sur la traduction publié en 2004 je le retrouverai en fait référence donc une ambivalence ou un paradigme les deux qui incite à penser le monde du dedans du sujet traducteur par ailleurs et Antoine Berman a beaucoup travaillé cela en invitant non pas à juger une traduction mais à la comprendre en s'intéressant au projet du traducteur ce sont ses termes à sa position et à son horizon c'est à dire poète universitaire amateur projet édition complète anthologie bilingue commande désir pulsion etc et horizon dans quel espace culturel s'inscrit-il lui-même qui pense comment la langue l'art etc donc ces mondes là des traducteurs c'est ce que l'histoire des traductions en français ce projet très long qui a donné lieu à quatre volumes aux éditions Verdier a essayé de raconter ou de mettre en évidence donc une première conséquence de ce nouveau paradigme du côté de la mise en évidence de monde du dedans qui ont leur part de vérité comme il a été suggéré de l'extrait emprunté à liste il y a un instant deuxième conséquence si j'ai bien compris de ce nouveau paradigme pour notre séminaire et la question même des sciences de la culture et d'un possible dialogue interdisciplinaire c'est une conséquence un peu un peu effrayante parce que prendre acte d'une diversité des langues et des langages ne parlons pas forcément le même langage non plus d'une discipline à l'autre c'est être assez troublé parce que c'est être déplacé et évidemment il y a un travail de comment dire il y a une instabilité qui peut être intéressante pour le travail du chercheur et qui peut quelquefois être paralysante alors pour finir sur ce point je voudrais juste emprunter ici à un ouvrage que j'ai signalé que j'avais dirigé qui s'appelle Critique et plurilinguisme qui date un peu de 2013 mais dans lequel plusieurs intervenants essaient de se demander justement ce que la traduction le plurilinguisme fait aux positions critiques des uns et des autres et pour finir aujourd'hui je vais juste reprendre à cet ouvrage un exemple qui était donné dans l'introduction et que j'ai reproduit ce sont des citations de Walter Benjamin c'est à la fin de la feuille que je vous ai distribuée donc Walter Benjamin dont peut-être toutes les disciplines en sciences humaines et sociales peut-être font usage ce serait peut-être à vérifier mais en tout cas dans l'essai sur la traduction qui a été traduit en français sous le titre La tâche du traducteur qui date de 1923 donc c'est un essai qui a nourri profondément les études de traduction et cette citation que je vous ai reproduite elle sert d'épigraphe au dernier chapitre de l'ouvrage d'un grand nom des études postcoloniales Omibaba qui est aussi cité dans la bibliographie donc un point de synthèse de mes deux petits moments de positionnement aujourd'hui donc cet ouvrage d'Omibaba s'appelle en français Les lieux de la culture The location of culture en anglais donc là aussi on pourrait commenter assez longtemps le passage du singulier au pluriel mais je ne vais pas le faire à l'instant mais en tout cas le dernier chapitre de cet ouvrage consacré à la reconfiguration d'un espace mondial de la culture s'intitule Comment la nouveauté pénètre le monde et là pour épigraphe la citation de Benjamin dans la première traduction la traduction passe par des continuums de transformation non par des idées abstraites d'identité et de similarité une fois cette phrase lue peut-être un peu rapidement on peut se dire que l'idée est claire et que on peut passer à autre chose mais à la toute petite échelle des langues que le nouveau paradigme de la traduction impose à un littéraire en tout cas de travailler les variations deviennent infini citons cette même phrase de Benjamin dans une autre version française celle qui est reproduite dans les œuvres complètes traduites par Kandiyak et Rochelik et la citation vient d'un essai de Benjamin qui s'intitule sur le langage en général et sur le langage humain vous le connaissez sans doute par cœur donc cette deuxième traduction nous donne ceci la traduction parcourt en les traversant des continus de métamorphose non des régions abstraites de similitudes et de ressemblances alors je n'ai pas reproduit l'allemand j'aurais pu le faire bien que non germaniste mais l'idée ici pour finir c'est de rester du côté de cette richesse du texte traduit au fond qui s'offre aussi à nous toutes sortes d'effets de sens créent de multiples ramifications d'une traduction à l'autre qu'il est d'usage de maintenir hors du champ critique dans ce qu'on pourrait appeler des notes de bas de page mais qu'il est intéressant aussi de ramener dans le champ critique rapidement d'une traduction à l'autre passer par d'écrire un itinéraire plus abstrait que parcourir en les traversant par exemple l'usage du latin continuum plutôt que continue impose une sorte de profondeur de champ de vue intimidante la langue latine fait de l'effet encore aujourd'hui métamorphose au pluriel est un multiplicateur de transformation utilisé par un autre traducteur idée et identité construisent une perspective politique que semble tenir à distance l'usage de régions et similitudes donc si on s'attarde sur les traductions on découvre combien la traduction a partie liée en fait avec le commentaire c'est une interprétation et donc tout discours critique traduit est une forme de métacritique je vous renvoie à un numéro par exemple de la revue Palimpsest que j'ai donné en référence aussi sur le lien entre traduction et commentaire mais moi je voulais en venir à ceci pour finir c'est que l'espace plurilingue confronte dès qu'on s'intéresse à quelle traduction je cite dans quelle traduction pourquoi parce que je privilégie quel enjeu quelle sorte de circuit mental on est aussitôt confronté à ce que Baudelaire commentant la volonté de tout voir qui va assez bien avec l'échelle mondiale ce que Baudelaire appelait une émeute de détails je le cite « tous demandent justice avec la furie d'une foule furieuse amoureuse d'égalité absolue toute justice se trouve forcément violée toute harmonie détruite sacrifiée maintes trivialités devient énorme maintes petitesse usurpatrice plus l'artiste se penche avec impartialité vers le détail plus l'anarchie augmente fin de citation d'un extrait de l'arme mnémonique donné aussi en bibliographie donc ceci pour suggérer en guise d'épilogue et d'ouverture que la voie traductive confronte je dirais à cette essence révolutionnaire du détail et que le plurilinguisme disloque délocalise et fait porter souvent sur chaque sujet critique la responsabilité entière de ses propres constructions donc quelle possibilité ceci étant posé comme risque et comme enjeu assez stimulant pour les sciences de la culture alors deux moments de réponse d'une part du côté des langues et du plurilinguisme je voulais citer pour finir cette petite fable que j'emprunte à un essai de Camille de Toledo sur l'Europe et c'est sur la tristesse européenne dans lequel il consacre un chapitre à ce qu'il appelle l'utopie linguistique ou la pédagogie du vertige et il y rapporte ceci qui va nous servir peut-être d'épilogue imaginons au parlement européen là tout de suite aujourd'hui ou demain en pleine séance de turbulents petits jeans des farfadés farceurs volant de crinière en crinière d'un crâne à l'autre de nos députés arrachant ou débranchant les casques de la traduction simultanée que se passe-t-il nos représentants plus ou moins cultivés plus ou moins polyglottes vivant jusque-là dans l'illusion d'une lisibilité universelle à l'abri de leurs casques dans le confort d'une traduction en temps réel prennent soudainement conscience de l'utopie du non-lieu où ils se trouvent fin de citation il me semble que dans le champ de la science des sciences de la culture on peut faire la même expérience puisque nos universités sont installées dans une sorte d'utopie linguistique à leur façon les disciplines et encore une fois merci beaucoup à L.ia Kertz de l'encourager prenant rarement le temps d'écouter la façon dont pensent les mondes d'à côté mais on peut peut-être si on s'inscrit tous dans ce nouveau paradigme de la traduction faire en sorte que les mondes s'interpénètrent voilà je m'arrête là pour aujourd'hui merci de votre attention merci merci